... Ça bouge autour de nous. Bonjour Serge, bienvenue sur le plateau de Dieu TV. Salut Johannes. Ça va ? Oui, je t'en remercie. Tu as vu nos invités sur le plateau ? Oui, c'est la première fois que tu amènes des marionnettes avec nous. Donc, si j'en crois leur nom, c'est Amadou et Clémentine. Clémentine. Exactement. Et aujourd'hui, c'est une journée triste parce que la semaine prochaine, ils vont partir au Bénin à Cotteneau. Je les prends dans les valises. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Je vais me séparer de ces deux amis. Et pourquoi ? C'est un peu stupide. Elles sont si belles, elles sont magnifiques dans ce studio. Nous avons le projet de Kids TV de faire des émissions pour les enfants à la sauce africaine. Et nous avons un studio à Cotteneau-Bénin. Et nos amis nous attendent. On va faire des émissions avec des chants et des animations de la région. Magnifique. Donc ça, c'est le premier gros projet pour 2020 de Dieu TV. Mais il y en a un autre qui est vraiment important. Oui. L'année passée, nous avons vu qu'en Afrique du Nord, ça bouge, surtout en Algérie. Les démonstrations, les élections. Et on se demandait pourquoi Dieu TV n'est pas assez présent en Afrique du Nord. N'est-ce pas ? Tu rappelles ? Alors oui. C'est une question qu'on a eu l'occasion de se poser. Et puis finalement, tu as mené des investigations. Et tu t'es rendu compte qu'au vu du prix que ça coûtait, 60 000 euros, c'était peut-être possible d'envisager une telle diffusion. Oui, effectivement. Notre partenaire de Eutelsat nous dit, pour 60 000 euros par année, nous avons l'Eutelsat 10A qui couvre l'Afrique du Nord avec l'Europe ensemble. Alors maintenant la question, comment trouver les 60 000 euros ? Nous avons nos partenaires comme vous. Vous regardez notre émission, vous pourrez verser après votre participation. Et 60 000 euros, c'est moins cher que notre satellite pour l'Afrique de l'Est. Donc ça, c'est quelque chose que tu envisages de faire. On a aussi eu l'occasion, un peu dans la même dynamique, de recevoir sur le plateau de ciel, mon info, un monsieur qui s'appelle Amar, un monsieur qui est d'origine algérienne et puis qui vit en Suisse depuis de nombreuses années. Et il nous a parlé de deux choses, de son amour pour Issa, et puis aussi de la discrimination dont les musulmans expatriés en Suisse ou en Europe peuvent être victimes en lien avec leur pays d'origine. Des textes très durs, surtout pour la partie médinoise du Coran, donc des textes qui invitent au combat, qui imposent des lois. Un monsieur qui aime Allah et traverse ses recherches dans le Coran, aimer Dieu, un dieu d'amour, il a découvert la suite. Et ça un peu tout seul, c'est ça qui est vraiment surprenant. C'est impressionnant, oui. Donc, prions pour le monde musulmane, c'est aussi un sujet très important pour nous pour 2020. 2020, comme Amado, il a un background musulman, il est devenu chrétien, je m'excuse, et quelque part prier que les gens découvrent l'amour de Dieu. C'est ça, c'est ça le christianisme, découvrir que Dieu nous aime. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, aimer, aimer Dieu, aimer Jésus. Et ça c'est vraiment important, et c'est quelque part la mission de Dieu TV, c'est aussi pour cela qu'on vous demande de nous faire connaître autour de vous, en mentionnant comment on peut capter Dieu TV, comment on peut aller sur Internet et découvrir nos émissions. Et très important, contactez-nous. Quand vous avez une belle histoire, une guérison, un sujet de prière, ou partagez comment vous avez trouvé l'amour vers Dieu et vers Isa, vers Jésus, mais contactez-nous, l'adresse qui est indiquée, et c'est important, n'est-ce pas ? On se réjouira d'en parler, peut-être même sur ce plateau de mise à jour. Ou inviter la personne sur le plateau. C'est aussi possible. N'est-ce pas ? Bien sûr. Alors nous avons assez de sujets pour 2020, restez avec nous, très important, on a besoin des amis comme vous, qui enclenchent la télé, vous êtes sur Internet, vous êtes sur Facebook, vous êtes avec nous, merci beaucoup, et restez avec nous, n'est-ce pas ? Bien sûr. Au revoir. Meilleur vœu pour la nouvelle année ? Au revoir, shalom pour 2020. Sous-titrage ST' 501